Bonjour à tous, salut les masters, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la luminothérapie pour le cerveau dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder maintenant. Si vous l'avez déjà vu, excellent, très bien, magnifique. On va donc aller un petit peu plus dans le vif du sujet. J'ai invité deux personnes, Claudine et Max, qui ont tous les deux plus de 75 ans. Je ne donnerai pas leur âge précisément par souci d'intimité, c'est évident. Et je voulais faire un petit test avec eux. Ce test consistait tout simplement à les aider à s'endormir grâce à la lumière. En fait, vous savez, quand on passe les 60 ans, on a des difficultés à faire une nuit d'une traite. Ça peut arriver même qu'on ait énormément de mal à s'endormir. J'ai donc fait tester à Claudine et Max un endormissement accompagné par la luminothérapie. Alors pour comprendre un petit peu le protocole, tout simplement, je leur ai mis un casque sur les oreilles avec un son qui stimule les ondes cérébrales delta, donc les ondes cérébrales du sommeil. Et en même temps, j'ai mis un programme adapté à l'endormissement pour qu'ils puissent s'endormir le plus rapidement possible. Pour la petite anecdote, à la base, ça devait durer juste une nuit. Mais finalement, le lendemain, ils ont tellement aimé qu'ils m'ont dit « Damien, est-ce qu'on peut le refaire ? » J'ai dit « Écoutez, si vous avez envie de le refaire, je vous propose de carrément faire une expérience sur 5 jours. » Peut-être que c'est mieux en fait si tu dis ce que tu as fait, plutôt que ce soit moi qui le dise, tu vois. Maintenant, je suis avec Claudine et Max et je voudrais un petit peu savoir, Claudine, tu m'as dit que tu étais sportif. Oui, j'ai commencé par la course à pied, après j'ai découvert le créaton à la télévision. J'ai appris à nager à 50 ans et après je me suis lancée dans l'aventure. J'ai été championne du monde longue distance et vice-championne du monde distance olympique, championnat d'Europe, championnat de France. D'accord. Et tu m'as dit que tu avais participé à une émission aussi ? Oui, à Pékin Express. Une belle aventure, il y a déjà une dizaine d'années. C'est une belle expérience quand on aime l'aventure et l'inconfort. L'aventure et l'inconfort, c'est ton truc. Et de ne pas dormir. Oui, parce que tu dis que tu as des difficultés de sommeil. Oui, voilà. Ça fait déjà quelques années que j'ai du mal de dormir et que je déteste le moment où je dois aller me coucher. J'aimerais pouvoir presque vivre sans aller dormir. Dans mon lit, j'ai des longs moments où je m'ennuie. En fait, j'aimerais avoir une activité pendant ce temps-là, mais comme c'est la nuit, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire, oui. Et toi, Max, tu m'as dit aussi que tu étais sportif quand tu étais plus jeune ? Oui, j'ai pratiqué le football en première division à Valenciennes. Malheureusement, ça n'a pas duré très très longtemps parce que j'étais gravement blessé à 26 ans et demi et j'ai été obligé d'arrêter. Et toi, tu t'endors relativement bien d'habitude ? Habituellement, oui. Je me couche à 8h30 souvent et je passe de bonne nuit. Oui, mais malgré tout, un réveil assez précoce quand même vers 3-4h du matin. Et ça, ça m'ennuie un peu. Je veux dire que l'expérience que j'ai vécue avec cette séance, ça m'a surpris parce que je me suis senti très reposé au réveil. J'ai passé une très bonne nuit et je n'y croyais pas au départ. Mais je dois reconnaître que j'ai trouvé ça efficace. Et on se sent le matin reposé, détendu. Je trouve ça très agréable. D'accord. Et toi, tu disais que tu avais beaucoup de mal à t'endormir, qu'en fait, c'est carrément le fait d'aller se coucher. C'est ça la problématique. S'il n'y avait pas de nuit, ça tirait complètement. Oui, là. Et vous avez fait 3 nuits d'affilée avec la luminothérapie, dès le début du sommeil. C'est-à-dire que vous étiez dans le lit, vous mettiez le casque, on lance la lumière et c'est parti, on dort tout de suite. Est-ce que tu as vu une différence entre les 3 jours déjà ? C'est-à-dire que le premier soir, je me suis vite endormie. Oui. Et ça m'a plu énormément, je me sentais détendue. Je me suis, comme d'habitude, réveillée quand même en pleine nuit. Le deuxième soir, j'ai mis beaucoup plus de temps à m'endormir. Et maintenant, ce que je remarque, que ça me détend quand même, malgré que je ne dors pas toutes les nuits, ça m'apporte autre chose quand même. Ça rend l'endormissement un peu plus ludique. Oui, voilà. Et puis après aussi. C'est-à-dire ? Je me sens plus détendue. Et même quand je suis réveillée dans le lit la nuit, je ne cogite plus comme avant sur des choses qui pourraient paraître un peu tristes ou n'importe. Je suis plutôt positif dans mes réflexions. Et je me rendors plus tranquillement. Tu notes quand même que tu t'endors plus facilement. Est-ce que tu peux préciser l'aspect ressenti dans la journée ? C'est-à-dire que tu dis que tu es moins stressé parce que tu as un tempérament assez actif en fait ? Oui, parfois je suis un peu brusque dans mes paroles. Je suis agressif avec certaines personnes. Et là, ça fait deux fois que j'ai ma soeur qui m'appelle. Elle sait que je suis très agressive avec elle. Ta soeur jumelle ? Ma soeur jumelle, oui. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à lui parler normalement, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Ah oui ? Alors que j'essayais de me motiver pour lui dire à chaque fois qu'elle va m'appeler, je vais être sympa, je vais répondre cool. Et je n'y arrivais pas. Et maintenant, ça fait deux fois que j'arrive à lui parler gentiment. Donc, pendant les protocoles qu'on a mis en place, tu as noté une différence relationnelle avec ta soeur. Je vais vous expliquer le protocole que j'ai mis en place. La première nuit, on a fait 20 minutes de luminothérapie avec un casque sur les oreilles. Et ensuite, on a fait 35 minutes et ensuite 50 minutes. Vous avez donc fait trois programmes qui sont différents. Est-ce que vous avez senti déjà une différence de temps entre les trois nuits ? Oui. Mais moi, je sentais le lendemain que c'était plus long et que ça me détendait davantage. Est-ce que tu as eu conscience de quand la lumière s'est arrêtée ? Ah oui. Toi, à chaque fois ? Oui, à chaque fois. Parce que j'ai enlevé le casque à mon homme, donc j'étais bien consciente du problème, alors que lui, déjà, il était... Au contraire, je me suis endormi, mais avant les 20 minutes. Toi, avant les 20 minutes ? Ah oui, oui. D'ailleurs, il y a un impact sur le sommeil, pour moi personnellement, parce que je ne me sens pas partir. Je me réveille quelques secondes quand Claudine m'enlève le casque, mais dans mon sommeil, je pars très rapidement. Je me réveille la nuit, bien sûr. À un autre âge, on dort plus de 4h ou 15h par nuit. Je suis plus détendu quand je me réveille à 4h du matin, par exemple. Là, on est au 3ème jour. Il reste encore 2 jours, c'est-à-dire qu'on va refaire encore 2 nuits avec la lumière. Nous voilà donc le 5ème jour. Cette fois-ci, Claudine et Max ont une expertise un petit peu plus poussée, puisqu'il y a eu 2 nuits supplémentaires. Donc, Claudine, tu m'as dit que tu avais ressenti quelque chose de particulier, notamment à partir de la 4ème nuit, puisqu'on avait augmenté le protocole. On s'était arrêté à 50 minutes, là, on est passé à 60 minutes, donc c'était un petit peu plus long. Et comme Max, ça se passait bien pour toi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai légèrement tourné le faisceau lumineux pour le mettre un petit peu plus sur Claudine. J'ai augmenté l'intensité, ce qui fait que Max avait à peu près la même intensité de lumière et Claudine a un effet un petit peu plus fort, parce que c'est elle qui a le plus de difficultés à dormir. Alors, est-ce que ça a bien marché, ça ? Ah oui, là, vraiment, au bout de cette 5ème nuit, disons, expérience, vraiment, j'ai senti quelque chose de différent. Je ne me suis même pas rendu compte que le temps était plus long. Je me suis endormie après l'heure, mais tout ce que j'ai pu dormir jusqu'à 3h du matin, ça a été extraordinaire. Après, je me suis réveillée et je me suis rendormie très fort jusqu'à 7h30 ce matin, juste que je n'avais même plus envie de sortir de mon lit tellement j'étais bien décontractée. Tout ce qui ne m'arrive jamais, parce que même quand je me réveille à 5h du matin, si j'avais des choses à faire, je sauterais de mon lit et je le ferais. Et là, ce matin, c'était incroyable, je n'avais même pas envie de sortir de mon lit et j'ai dormi très très bien, juste avec une interruption à 3h du matin, c'est tout. D'accord, donc on a bien fait de pousser un petit peu... Oui, je crois qu'en fin de compte, plus c'est long, mieux c'est. Plus c'est long, mieux c'est. Et toi, Max ? Je dors très bien, je suis détendu, j'ai l'impression d'être en vacances. Je sens une nette différence entre le départ et actuellement. La prime, j'ai accès à une petite sieste, preuve que je suis bien détendu. Je m'endors assez rapidement, tu as dû t'en apercevoir. Et j'étais surpris même ce matin quand tu m'as dit que ça avait duré une heure. Donc du coup, toi c'est notable puisque cette fois-ci, tu as réellement passé une belle nuit. Max a déjà passé une belle nuit. Oui, ce que je note, c'est que l'expérience, il faut la poursuivre plus longtemps parce que les effets n'arrivent qu'au bout de quelques jours. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on ressent les bienfaits. On les ressent, mais pas aussi fort que ce que j'ai ressenti à la dernière séance. Donc, il faut prolonger en fait. Au début, j'étais Max un peu sceptique parce que je me disais, ça m'étonnerait que ça, ça va marcher. Et puis au fil des jours, je me suis rendu compte que j'en ressentais un bienfait extraordinaire. Et surtout une personne comme moi qui est toujours très active, toujours en mouvement aussi bien corporellement qu'au cerveau, je trouve que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je recommande aux gens de le faire, mais de prolonger l'expérience plusieurs jours. Donc là, c'est particulier, on a fait plusieurs jours de suite, mais tu penses toi que si tu le fais au moins une fois par semaine, ça pourrait avoir un effet similaire ? Je vais voir maintenant que je ne vais plus avoir l'occasion de le faire tous les soirs. Combien de temps ces bienfaits vont durer ? Et c'est sûr que si mes angoisses revenaient la nuit et tout ça, j'aimerais bien de temps en temps de faire une séance pour me remettre d'aplomb. Plus on est avancé dans l'âge et plus on peut noter des bénéfices dans le sens où on peut avoir des distorsions du sommeil. C'est pour ça que c'était intéressant de le faire avec vous. Mais c'est vrai que ces distorsions, elles peuvent intervenir chez des gens qui sont très jeunes aussi. Oui, ça arrive à tous les âges. On voit plein de gens qui ne donnent pas la nuit. C'est quand même une chose assez courante. Je recommande à tous ces gens-là d'essayer cette technique-là. Merci à vous pour ce petit témoignage qui était super intéressant. Et donc, on a bien vu les effets sur 5 jours, que c'est vraiment un bon outil et que ça fonctionne bien. Quand je termine une vidéo, j'ai toujours un petit signe que je fais à la caméra. Donc, on va le faire ensemble, si vous voulez. Comme ça, on va rigoler un petit peu. Je dis, voilà, maintenant, c'est terminé. Et quand la vidéo est terminée, on dit couper. Et je fais couper comme ça avec le dos. D'accord. Ok, donc c'est parti. Nous, on va être obligé de faire ça. Vous allez faire couper, juste. D'accord. Gardez bien l'objectif au moment. Il faut que tu fasses couper. Quand Damien dit que c'est terminé, que tu regardes bien la caméra et tu fais... Merci à vous de nous avoir suivis. Et quand la vidéo est terminée, on dit... Couper ! Couper les oreilles ! Léal. Merci Damien. Oui, j'ai dormi à Claudine et Max et j'ai trouvé qu'ils dormaient bien toute la nuit. Cool, merci beaucoup. C'était parfait. Cool, Raoul. Nous, ça nous permet de te remercier, de nous faire connaître ça. Couper, couper, couper. On a vécu tous les deux une belle expérience. Voilà. Grâce à Damien. Bon, super. Et Damien, il est tellement gentil. Arrête.